... Partons ensemble à la découverte des mésaventures d'une toute petite fille nommée Maniiti. Cet album est édité par le CRDP de la Polynésie française. Maniiti est une minuscule petite fille qui aime se cacher parmi les fougères. Elle ne voit pas la toile d'araignée devant elle. « Que se passe-t-il ? Je ne peux pas bouger mes pieds et mes mains ! » L'araignée s'approche en riant. « Tu es prisonnière dans ma maison ! Je vais te manger ! » A ce moment-là, une sterne saisit Maniiti et l'emporte dans le ciel. « Agrippe-toi ! N'aie pas peur ! » Un peu plus tard, elles arrivent près d'un arc-en-ciel. « Sterne ! Que l'arc-en-ciel est beau ! Je vais sauter ! » « Mais Maniiti n'écoute pas l'oiseau. » Elle se laisse tomber sur l'arc-en-ciel en riant, glisse et tombe dans l'eau. « Au secours ! Une anguille ! Au secours ! » « Ah ! Tu as osé me déranger ! Je vais te manger ! » Maniiti nage à toute vitesse vers la rive, poursuivie par l'anguille. « Papa ! A l'aide ! » La sterne sauve encore Maniiti et la dépose dans une fougère. La petite fille a bien failli être dévorée par l'anguille aux grandes oreilles. Épuisée par toutes ses émotions, Maniiti s'endort, blotti sous l'aile de l'oiseau. La petite fille a bien failli être dévorée par l'anguille aux grandes oreilles. Observe l'illustration. Pourquoi Maniiti sourit-elle ? Est-ce parce qu'elle aime se cacher dans les fougères de la vallée ? Qu'en penses-tu ? Que représente la sterne ? La sterne représente la protection et le courage, car elle sauve la vie de Magneti. Elle symbolise l'amour parental. Que peut-on dire du caractère de Magneti ? C'est une petite fille insouciante et inconsciente des dangers de la vallée. En effet, elle manque de se faire dévorer par l'araignée et l'anguille. Pourquoi Magneti aime-t-elle tant s'évader de chez elle ? Elle s'évade pour vivre des aventures extraordinaires dans la vallée. Trouve la bonne réponse. La sterne emporte Magneti pour la sauver, pour la promener. La sterne emporte Magneti pour la sauver. A ton avis, est-ce important d'aider quelqu'un à se sortir d'une mauvaise situation ? Discute-en avec tes camarades. C'était Magneti, illustré par Jean-Luc Bousquet, édition CRDP. Alors, cette histoire t'a plu ? Au fait, connais-tu le nom du dieu polynésien qui glisse sur un arc en ciel ? Bonne recherche. Tu as certainement déjà été témoin d'un accident plus ou moins grave. Tu dois te dire que ce sont les adultes qui doivent intervenir. Et s'il n'y a pas d'adultes dans les environs, que fais-tu ? Regarde. Comme tous les enfants, tu aimes t'amuser et être avec tes copains. La cour de l'école, le jardin ou tout autre terrain de jeu, comme par exemple le skatepark, sont des lieux familiers. Tu t'y sens en sécurité car il y a souvent un adulte pour te surveiller. Mais parfois, tu peux te retrouver seul. As-tu pensé à l'éventualité de l'accident ? J'ai mal à ma jambe, je suis cassé ! Aïe, 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 je suis cassé la jambe ! Aïe, 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 a Dans chacun des trois cas, que fais-tu? Nous écoutons la réponse et les conseils que nous donne Hey Farakros, qui est instructeur national de secourisme. La première des choses que tu dois faire lorsque tu es témoin d'un accident, c'est évaluer le danger pour toi et pour les autres. Te protéger, protéger le blessé, protéger les autres et enfin, agir. Allez, on voit ce qu'il se passe. Jérémy va se blesser. Éloignez-vous, éloignez-vous. Et surtout, ne le touchez pas. Vous pourriez lui faire encore plus mal. Peux-tu marcher? Ne bouge pas, ne bouge pas. Tu le surveilles. Il ne doit pas bouger. Je vais alerter un adulte. Je me suis cassé la jambe. Je me suis cassé la jambe. Aidez-moi. Aidez-moi. Restez calme, je sais comment faire. Ne vous approchez pas. Il lui faut une bonne scolaçadeur autour de lui. Rien, Rien, tu m'entends? Serre-moi la main. Rien, Rien, tu m'entends? Dans le premier cas, il n'y avait de danger pour personne d'autre que le blessé. Et surtout, ne le touchez pas. En le déplaçant, la blessure peut être aggravée. Le sauveteur a écarté les personnes pour éviter le stress. Dans le deuxième cas, le danger est que les élèves paniquent. Le sauveteur les rassure tout de suite. Dans le troisième cas, il y a danger d'asphyxie pour le sauveteur. Après avoir évalué la possibilité d'entrer, parce qu'il voit la victime et qu'elle n'est pas loin, le sauveteur agit. Une fois que tu as protégé ou sécurisé la zone, tu dois alerter. Télémas est gravement blessé lorsque il part. Il a mal, il y a beaucoup de sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Oui, oui, il y a quelqu'un avec lui. Ne t'inquiète pas, j'appelle le 15 et j'arrive. Brony, tu vas voir le directeur. Tu lui dis que monsieur a eu un malaise, qu'il a l'ongé sur la table et qu'on a besoin d'aide. Il faut appeler le coeur, sans tarder. Monsieur, ça va? Allô, je m'appelle Teva Tétanier et je viens de trouver ma soeur inanimée dans la cuisine. Ça sortait le gaz. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. De quel numéro appelles-tu et où habites-tu? Le numéro, c'est le 42 24. J'habite à Fahaa, à Pamaté, à la résidence Pouéa, au numéro 4. Ta soeur respire-t-elle? Je ne sais pas. Ne quitte pas, je te passe un médecin qui va t'aider. Dans le premier cas, l'enfant qui n'a pas de téléphone portable fait son compte-rendu à un adulte qui pourra alerter à sa place. Il a choisi de se déplacer lui-même puisqu'il ne pouvait rien faire de plus pour le blesser. Dans le deuxième cas, il choisit de rester auprès de la victime et d'envoyer quelqu'un d'autre. Il lui dit ce qu'il doit dire. Dans le dernier cas, l'enfant doit tout faire lui-même. Il protège, il agit, il alerte. Et il suit les consignes données par le médecin. Puis, il attend qu'on lui dise pour raccrocher. Récapitulons. Comment alerter? Je décris ce qui s'est passé. J'indique le lieu précis de l'accident. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lui? Je réponds aux questions posées. J'écoute et j'applique les conseils donnés. J'attends que l'on me dise de raccrocher. Retien. L'efficacité de toute action de secours dépend d'une bonne protection pour éviter le suraccident, mais aussi d'une alerte rapide et précise. Dans tous les cas, n'oublie pas de te protéger ainsi que la victime et les autres personnes. Cherche un adulte responsable qui donnera l'alerte. Téléphone au 15 ou au 17 qui sont des numéros gratuits. Ou encore, lance un appel sur le canal VHF 16. Voici une dernière question dont tu pourras débattre avec tes camarades. Que dois-tu faire en cas de cyclone ou de tsunami? Bonne recherche et à bientôt! Tu sais maintenant ce que tu dois faire en cas d'accident dans ton entourage. N'oublie pas que la vie d'une personne est peut-être en danger et que ton intervention sera probablement déterminante. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !